Et c'est déjà le temps de se préparer pour le temps des fêtes, qui arrive toujours un peu trop vite. Et si vous êtes de ceux qui êtes en manque d'inspiration pour préparer le tout, on vous propose d'aller jeter un oeil à votre bibliothèque de quartier pour vous inspirer. C'est l'invitation que vous fait notre chroniqueuse de bibliothèque de Montréal, Claude Ayerdi-Martin. Bonjour! Bonjour! Donc là, tu nous as amené plusieurs livres et l'objectif de cette dernière chronique avant la relâche des fêtes, c'est vraiment de nous inspirer. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée. Donc, c'est le temps des fêtes qui arrive. On a envie de recevoir peut-être avec un petit quelque chose de spécial, pas comme le reste de l'année, avoir le goût d'impressionner peut-être même nos invités. Ou alors qu'on est invité ailleurs, d'avoir un petit quelque chose de spécial à amener. Donc, en bibliothèque, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents qui vont permettre de rajouter une ambiance festive dans ce temps des fêtes. Donc, l'art de recevoir, l'art de la table, les centres de table, le pliage de serviettes de table, la décoration qu'on peut faire quelques semaines avant Noël avec les enfants, donc ces jours-ci, justement, pour décorer toute la maison, l'appartement. Avoir une signature unique, là, en fait. C'est ça. Vraiment aller chercher quelque chose de spécial. Évidemment, quand c'est le temps de préparer le menu, on a des livres de recettes. On en a beaucoup. C'est des sections qui sont toujours très, très populaires dans les bibliothèques. On en a de toutes les thématiques, brunch, cocktail, repas et tout. Et si jamais on a le goût d'aller un petit peu ailleurs, pas dans le traditionnel, cette année, on a beaucoup de livres sur Noël à travers le monde et des recettes qui sont proposées pour essayer autre chose. Ça peut être super intéressant. Et une fois qu'on s'est bien préparé pour les parties, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien, en fait, il y a plusieurs éléments pendant l'apéro qu'on peut faire pour se mettre dans l'ambiance. Donc, des jeux, jeux de société rapide, des quiz, des petits jeux rigolos qu'on peut faire entre amis ou en famille. On a plusieurs livres pour s'inspirer. Et pendant ce temps-là aussi, ce qui peut être toujours intéressant, c'est la musique de Noël. On n'en a pas toujours à la maison parce qu'on n'en écoute pas toute l'année. Mais en bibliothèque, on a plusieurs CD qui sont disponibles à emprunter. Aussi, ce qui est bien, c'est pouvoir, des fois, un défi, c'est d'occuper les enfants. Donc, les nôtres ou alors ceux qui sont en visite à la maison, on n'a pas toujours ce qu'il faut. Ça peut être vraiment bien d'avoir certains livres pour nous inspirer, faire des expériences scientifiques. Justement, on en parlait il y a quelques instants. Ça peut être une bonne façon de se mettre les mains dans la science. On a les bricolages qui sont toujours intéressants, de Noël ou toutes sortes, faire des cadeaux des fois de la part des enfants aux invités, par exemple. Et le classique film de Noël qu'on met en fin de soirée, les enfants s'endorment devant, ils sont bien, ça finit toujours bien la soirée. Et les parents sont tranquilles. Et les parents sont tranquilles. Il y a aussi des activités qui sont offertes dans les bibliothèques pendant le temps des fêtes. Oui, toujours. Comme à tous les mois, on a une belle programmation dans nos 45 bibliothèques. Donc, beaucoup avec la thématique de Noël, bien sûr. Les heures du conte qui vont prendre cette thématique-là ces jours-ci ou dans les prochaines semaines. On a beaucoup d'activités aussi d'écriture et de décoration de la lettre qu'on envoie au Pôle Nord cette année au Père Noël. Et je vous en ai aussi ciblé trois activités un peu plus particulières qui sont très intéressantes. Donc, la première, chanson et rigodon, portrait de la tradition québécoise. Ça se passe à la Bibliothèque Saint-Michel le jeudi 11 décembre. C'est un violoniste et une chanteuse ethnologue qui viennent raconter un peu qu'est-ce que c'est que la tradition du rigodon, les chansons et tout ça. Sinon, Noël autour du monde, justement, à la Bibliothèque Salle-Bello à la Chine. Création pour les 7-12 ans, les rites de Noël à travers le monde. Une création d'un tableau inspiré par ce qu'on découvre dans cet atelier-là. Et sinon, une autre activité qui m'a interpellée, c'est création d'une boule de Noël en coquille d'œuf. Ça se fait à la Bibliothèque Mercier le 20 décembre. Et c'est pour les 6-12 ans, donc une boule de Noël qu'on peut rajouter à notre propre sapin ou offrir en cadeau. Oui, et conserver après pour plusieurs années. Oui, tout à fait. Et si on s'arrête en bibliothèque, on pourra découvrir une nouvelle collection de films qui est disponible. Et vraiment, c'est des trésors cachés de notre cinéma. Des trésors qui sont cachés, qui viennent en fait, qui sont disponibles depuis mars 2014. En fait, c'est le club vidéo le 7e qui a fermé. Et il y a une généreuse donatrice anonyme qui a choisi de rendre disponibles ses 12 000 films et séries télévisées. Donc, ça va de 1909 à 2013. C'est une collection très, très riche, vraiment très, très intéressante à découvrir. Et donc, c'est gratuit dans les bibliothèques pour pouvoir, pour tous les abonnés. Donc, dans le temps des fêtes, on a un petit peu de temps, les vacances, c'est le bon moment. Oui, et on peut louer comme ça plusieurs documents, là. Oui, en fait, tous les abonnés des bibliothèques de Montréal ont le droit jusqu'à 40 documents sur leur carte. Ça veut dire qu'on a vraiment de quoi remplir un sac et même peut-être deux ou trois, ramener à la maison à voir tout ce dont j'ai parlé, des livres de cuisine, des films, de la musique. On a vraiment tout ce qu'il faut pour bien rester à la maison, passer un beau temps des fêtes. Bien, on va t'en souhaiter un, très beau temps des fêtes. Oui, merci à vous aussi. Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que c'est essentiel de mettre en lumière justement tout ce qui se passe dans nos bibliothèques publiques. Tu l'as fait avec brio. Ça a été un plaisir de te retrouver. Oui, merci. Ça a été un plaisir d'être ici. Merci de l'accueil. Au plaisir. Merci.